Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette de salade César avec des bâtonnets de poulet croustillant. Pour ça, rien de plus simple. Pour les bâtonnets, il nous faut 2 oeufs battues, de la farine, des cante-flex et du poulet. Pour la salade, on va avoir la sauce César avec 2 huile de pépins de raisin, des anchois, du cream cheese, du vinaigre blanc, de l'ail, de la moutarde, du parmesan en poudre, de la sauce Forchester Shire et de jaune d'oeufs. Et enfin, on aura une carotte, des tomates, de la sucrine, des pousses d'épinards, ainsi que des asperges pour les légumes. On va commencer par réaliser les bâtonnets de poulet croustillant. Je prends un petit peu de farine que je vais verser dans un cul de poule, prendre mes morceaux de poulet, les rouler dedans, les tapoter afin d'enlever le surplus, ça, ça va nous permettre d'enlever l'humidité. Ensuite, avec mes doigts, je vais, dans un autre cul de poule, concasser grossièrement les cante-flex. L'idée, c'est quand même de garder des petits morceaux pour garder la texture croustillante. Donc maintenant, je vais finir de l'épaner. Je vais prendre mon morceau, le rouler dans l'oeuf, et puis enfin, dans les cante-flexes, en appuyant bien. Et je vais réserver sur une assiette. Donc voilà à quoi ça doit ressembler avant cuisson. Voilà, les bâtonnets sont prêts, je vais maintenant pouvoir passer à la cuisson. On va prendre une huile neutre. Moi, j'aime bien l'huile de pépins de raisin, parce que ça résiste bien à la montée en température. On va verser à peu près un centimètre dans une poêle, parce qu'il faut bien frire. Alors, pas d'inquiétude, la friture c'est un peu gras, mais pas trop. Si on frit bien, la matière grasse va rester en périphérie et ne va pas atteindre le cœur du produit. Donc, pas de risque, vous pouvez y aller. Voilà. Et quand mon huile est suffisamment chaude, entre 160 et 180 degrés, ce qui est une température moyen plus, et bien là, on va pouvoir cuire nos poulets. Et c'est parti. On va pouvoir les laisser cuire environ deux minutes sur chaque face. Nos bouchées sont prêtes. On va pouvoir les sortir et les réserver sur un papier absorbant. Et chose très importante, on va les assaisonner de suite. Avec la friture, pour garder le croustillant, il faut assaisonner dès la sortie du bain d'huile. Il ne reste plus qu'à passer à la réalisation de la sauce. Alors, pour faire cette sauce César, rien de plus simple. On va mettre dans un blender, deux jaunes d'œufs, de la moutarde, un peu de vinaigre blanc, de la sauce Worcester-Shire. Il faut bien y aller, là, au moins, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Une gousse d'ail écrasée. On va enlever le germin avant, quand même. Ce sera mieux pour la digestion. Je vais rajouter du cream cheese. Ou à défaut, vous pouvez mettre du fromage blanc. Bien évidemment, pas de sauce César sans anchois. Mais rassurez-vous, même si vous craignez ça, ce n'est pas un arôme qu'on ressent trop. Ça vient juste apporter une petite touche salée à notre préparation. Voici. Et enfin, de l'huile de pépins de raisin. Ou tout autre type d'huile neutre, type colza ou autre. Donc, on n'hésite pas. L'idée, c'est vraiment d'obtenir une émulsion. Voilà. On ferme. Et on envoie. Voilà, c'est prêt. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas salé. C'est normal. Ce sont les anchois qui vont saler notre préparation. Maintenant, on va passer à la préparation des légumes et au dressage. Alors, j'ai décidé d'utiliser de la sucrine. J'aime bien son côté croquant. Mais on peut remplacer ça par de la salade romaine ou tout autre type de salade. Donc, je vais aller feuiller. Je vais rajouter quelques pouces d'épinards. Et là, je vais directement mettre ma sauce. Et je vais rajouter un petit peu de parmesan en poudre. Maintenant, à l'aide d'un économe, je vais réaliser des copoilants. De carottes et d'asperges vertes. Selon la saison, vous pouvez varier les légumes. C'est suffisant. Maintenant, l'asperge verte. Voilà, j'en ai suffisamment. Et maintenant, je vais simplement couper les tomates en quatre. Voilà, il y en a suffisamment. Je mélange tous mes légumes. Et je vais maintenant pouvoir passer au dressage dans une boîte néolide. Je vais venir disposer mes petites feuilles au fond. Mes petits morceaux de poulet que je vais couper en deux. On referme. Vous pouvez retrouver d'autres recettes sur le site de Néolide. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada